Merci. Et maintenant, le fameux Jean-Luc Jadot, s'il vous plaît. Ah ! On plaisante, mais je trouve que l'égal a une dérive extrêmement dangereuse à la fois de la Commission européenne et d'un certain nombre de nos collègues. Franchement, Christopher Fellner, est-ce que tu disqualifies l'ensemble de tes électeurs qui n'ont pas lu l'ensemble du programme que tu as défendu pendant les élections ou qui n'ont pas lu l'ensemble des détails des résolutions que tu avais fait adopter au Parlement européen ? Et quand j'entends, pardonnez-moi, M. Demarty, dire les citoyens sont contre la SDS parce qu'ils n'ont pas compris la SDS ou parce qu'ils ne sont pas totalement informés sur la SDS, je trouve que c'est un comportement qui est aujourd'hui extrêmement dangereux. Vous avez lancé une consultation publique, les citoyens sont contre. Assumez que les citoyens votent ou s'expriment sur des symboles. Des citoyens se sont exprimés sur Internet. Ils ont fait la démarche de s'exprimer sur Internet. Et vous nous expliquez aujourd'hui que parce qu'ils sont contre, c'est parce qu'ils sont mal informés et donc ils ne sont pas raisonnables, raisonnés, ils sont uniquement dans l'émotion. Il va falloir qu'on arrête de fonctionner comme ça parce qu'on est en train de décarter, de creuser un fossé entre les institutions européennes et les citoyens qu'on n'arrivera plus à combler, que nous n'arriverons plus à combler. Les gens qui se sont exprimés, je suis sûr que quand vous faites des réunions avec l'ensemble des entreprises, vous ne dites pas, oh ben de toute façon, il y a une expression des entreprises parce que Business Europe a fait le travail de coordination en amont de vos réunions. Vous ne dites pas ça. On a des citoyens qui s'expriment. Ils s'expriment sur un principe. Est-ce qu'on peut ou pas légiférer ? Est-ce que les collectivités, les régions, les États peuvent encore légiférer face aux entreprises ? C'est ça la question du principe. Et je suis désolé, il ne faut pas m'expliquer qu'on va de toute façon défendre absolument le droit à réguler. Sinon, il n'y a pas d'ASDS. Si le principe de l'ASDS, c'est la contestation d'une décision publique. Si on considère que toutes les décisions publiques sont bonnes, que les États ont absolument le droit de légiférer, à ce moment-là, on ne fait pas d'ASDS. Parce que quand on fait un ASDS, c'est qu'on commence à dire qu'une décision publique n'est pas bonne et qu'elle peut être contestée devant un tribunal. Alors ne dites pas qu'on va protéger la santé, l'environnement, mais le reste, il y aura matière à contester. Le principe de base d'ASDS, que vous le réformiez, que vous l'améliorez ou pas, c'est que les entreprises contestent des décisions d'État devant des juridictions qui ne sont pas des juridictions publiques, qui ne sont pas des juridictions nationales. Et ce ne sont pas simplement les citoyens. Des parlements nationaux se sont exprimés. Ils ont voté. Vous ne pouvez pas les disqualifier comme ça. Vous avez un Premier ministre autrichien qui s'est exprimé. Vous avez des gouvernements qui s'expriment. Vous avez l'ensemble des consommateurs, des syndicats. Vous avez même des organisations de PME qui se sont exprimées contre ASDS. Alors ne disqualifiez pas ces expressions parce qu'elles ne sont pas les vôtres. Arrêtez de dire que l'enjeu, c'est ASDS dans les accords de libre-échange. L'enjeu, c'est la protection des investissements. Il y a d'autres choses qu'ASDS. Et arrêtez de nous dire que la solution, c'est de mieux communiquer, mieux communiquer, mieux communiquer. Non, les gens s'expriment sur des principes. Ce n'est pas une affaire de communication. C'est une affaire de principe politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !